Alors que le Royaume-Uni a passé le cap des 60 000 morts, le pays veut aller vite pour vacciner, c'est ça ? Oui, le Royaume-Uni veut aller très vite, mais à mesure que les détails de cette campagne de vaccination se dévoilent, on réalise que cette campagne, elle sera longue et qu'elle sera complexe. Ça commencera mardi prochain, selon plusieurs médias britanniques, et les premiers qui seront vaccinés seront les soignants des maisons de retraite et les personnes âgées de plus de 80 ans qui avaient déjà un rendez-vous prévu à l'hôpital, une consultation. Donc on voit que ça ne représente pas grand monde pour l'instant. Et d'ailleurs, l'ensemble des soignants qui devaient faire également partie des personnes prioritaires ont été exclus de cette liste et rétrogradés au deuxième niveau, ce qui a d'ailleurs provoqué quelques crispations. 800 000 doses sont effectivement attendues dans les tout prochains jours ici au Royaume-Uni, de quoi vacciner 400 000 personnes avec ce principe de la double injection. Et puis dans les mois à venir, peut-être dans les années à venir ensuite, ce vaccin sera généralisé ici au Royaume-Uni. La campagne va débuter dans les hôpitaux parce que ce sont ces établissements qui sont dotés des fameux super congélateurs capables de stocker le vaccin dans sa température réglementée de 60 de moins, 70 degrés. Qu'en sera-t-il des autres centres de vaccination, ceux qui seront montés de toute pièce dans les centres sportifs, les complexes sportifs ou les centres de loisirs ? C'est évidemment une autre question logistique majeure. Bien évidemment, le Royaume-Uni travaille sur cette question depuis plusieurs semaines déjà. Mais Boris Johnson a prévenu, il faudra plusieurs mois, rien que pour vacciner les personnes les plus vulnérables. Alors je vous laisse imaginer du délai pour vacciner l'ensemble de la population. Effectivement, merci Mathieu Boisseau.